Bienvenue dans les ateliers maroquinerie du lycée Ries. Ici vous pourrez préparer le bac professionnel maroquinerie et le CAP MCM métier du cuir, en formation classique ou en alternance. Le marché du luxe est un secteur florissant qui offre de nombreux débouchés avec des marques comme Goyard, Hermès ou Vuitton avec le Made in France. Sur ces diplômes, les élèves apprennent à concevoir des modèles de A à Z et on démarre avec la construction de gabarits carton. Donc là avec la méthode des axes, on a Phibie qui est en train de réaliser un patron pour un porte-monnaie assoufflé. La conception des modèles se fait aussi par ordinateur. Nous utilisons les logiciels Lectra. Lorine est actuellement en train de faire le contour d'un élément de modèle avec de la digitalisation. Donc on passe cette fois du carton à l'informatique. On peut aussi créer les modèles directement sur le logiciel à l'informatique. Les élèves apprennent à tester les différents matériaux avec lesquels ils vont fabriquer les modèles. Ici vous avez un dynamomètre qui va permettre de tester la résistance des matériaux. La découpe des éléments qui composent un modèle se réalise soit à la main à l'aide d'un outil qu'on appelle le tranché, soit avec une machine comme celle-ci. C'est une presse hydraulique à bras rotatifs et on découpe à l'aide d'un porte-pièce. Dans les étapes de préparation, il faut aussi diminuer l'épaisseur des éléments des modèles. Donc Jessica va nous faire une démonstration avec la machine qu'on appelle la refendeuse. Quand les éléments ne sont pas piqués et retournés, qu'ils sont freins, on réalise de la teinture de tranche. On diminue l'épaisseur des éléments mais on diminue aussi les contours des éléments. Ici, nous avons une pareuse qui va permettre justement de prévoir la diminution d'épaisseur en prévision des coutures. Les assemblages se font à l'aide de machines industrielles plates ou canons avec la formation d'un point noué afin d'assembler les différentes parties qui composent le modèle. Une fois le produit terminé, on établit un contrôle qualité en abordant les points les plus importants en faisant bien attention en mettant bien en ferme le produit, en effaçant les traces de teinture avec un petit crêpe et on vérifie bien les points importants, que la fermeture avec du serre ferme bien, le bout en pression ferme bien aussi et que le produit soit bien symétrique. Il faut savoir que ces formations s'adressent aux filles et aux garçons avec une bonne habilité manuelle et un esprit créatif aimant le travail soigné et précis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule vidéo. J'espère qu'elle vous donnera envie de nous rejoindre ici et que vous vous y plairez. Merci. 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 Merci.